Il est pas mal notre petit studio. Il est bien notre petit studio. Alors on se trouve à Sérignan sur plage près de Béziers où comme ça par hasard dans les alentours d'un camping j'ai rencontré Emmanuel Pampuri le geek lumineux le master geek lumineux voilà en personne c'est trop d'honneur que vous faites là et on s'est improvisé un petit studio ici tu vois en train de siroter un petit perrier et voilà et donc en fait j'avais envie de faire une vidéo parce que malheureusement je ne fais pas partie de ceux qui ont eu entre les mains ce fameux boîtier sony s3 on va en parler aux gens de sony quand même voilà parce que ce serait pas mal ça serait pas mal surtout que bon enfin on va raconter tout ça mais surtout qu'en ce moment il y a eu pas mal de nouveautés cet été il pleut des nouveautés il pleut des nouveautés et en fait moi ce qui m'intéresse évidemment dans ce boîtier c'est une vue qui a peut-être un peu différente des autres c'est le la vue côté réellement fiction et voilà et je trouvais que entre trois boîtiers qu'on peut prendre qui sont un peu les boîtiers phares en ce moment entre le panasonic s1h même s'il est sorti depuis un bout de temps ouais le sony a7 s3 qui ça fait quand même un bail ça fait un bail qu'on en entend parler quoi moi j'ai que moi je croyais même qu'il était déjà assorti parce qu'il y avait eu des prototypes qui avaient été utilisés par d'autres personnes que je dis en fait le le premier la première génération est sorti il ya cinq ans tous les ans en fait on attend à chaque nouveau salon on se dit ah et puis il sort pas et puis là d'un seul coup bam le 28 juillet il sort il est testé par pas mal d'influenceurs je me ne manque pas évidemment de regarder toutes les vidéos et dont la tienne et je me pose des questions sachant que moi à la base j'étais vraiment pas sony face voilà depuis qu'on est passé sur des caméras voilà red alexa etc moi sony ça m'a plus trop intéressé et et voilà que d'un seul coup je suis je à faire ce boîtier sachant que moi même et j'ai revendu d'ailleurs il n'y a pas longtemps j'avais le a7 3 que j'ai revendu ah oui je t'ai vu tourner avec au début quand tu as quand tu as fait des vidéos sur youtube j'ai vu que tu étais ouais et j'étais je suis en train de régler le son parce que on est faut quand même préciser que nous sommes dans un coin c'est la capitale mondiale du vent tu sais que dans le coin en fait il ya des records du monde de vitesse de planche à voile ouais c'est passé juste à côté là donc c'est des gens ils savent pas mais si vous voulez des vacances où il n'y a pas de vent c'est pas là qu'il faut venir s'il fait trop chaud si tu fais de la planche à voile par contre tu t'éclates s'il fait trop chaud tu viens là et donc ouais moi j'avais le sony a7 3 que j'ai utilisé et que ça m'a gavé voilà ça m'a gavé de par les menus de par bas il n'avait pas d'écran orientable aussi ça ça m'a saoulé quand je fais mes vidéos bas j'aime bien avoir un écran orientable donc j'étais obligé d'avoir un truc hdm et tout la dynamique bon voilà c'était ce que là le s log 3 pas terrible et tout et donc j'étais on va dire un peu déçu enfin j'étais pas en tout cas séduit et là d'un seul coup je suis pris de séduction par ce boîtier parce que d'un seul coup j'ai l'impression qu'il peut vraiment nous amener quelque chose en tout cas dans la fiction mais dans une fiction on va dire avec une équipe légère et voilà et dans des configurations qui parfois me plaît énormément quoi qu'est ce que tu en penses au grand geek lumineux écoute le grand je me tasse un peu écoute moi j'en pense vraiment agréablement surpris il est loin d'être parfait il ya encore plein de petits trucs qui sont nos petits détails qui mérite une certaine évolution encore une fois c'est un modèle de présérie qu'on a testé moi j'ai eu la chance de faire partie des heureux élus j'ai eu la bonne surprise en plus sony ils ont été assez rigolos c'est sony europe qui m'a envoyé un message en disant on va t'envoyer un truc on ne dit pas trop ce que c'est mais ça commence par un a donc j'ai reçu avec trois jours de retard merci ups le boîtier donc j'étais comme un comme un gamin avant noël quand on t'annonce que noël en fait c'est finalement c'est pas demain mais c'est dans trois jours le degré de d'agacement et d'excitation qui peut y avoir mélangé et voilà le moi j'ai eu un débriefing pendant plus d'une heure et demie au téléphone avec trois personnes de chez sony qui m'ont expliqué positionnement et franchement ils sont ils sont vraiment là où ils avaient dit qu'ils seraient c'est à dire que moi ce qui m'a ce qui m'a plu c'est le discours de ça y est on a compris on lâche les chevaux tu vois on enlève toutes les limitations c'est à dire que pour moi sony a toujours été dans une logique qui est assez compréhensible de compréhensible de protection de sa gamme c'est à dire qu'ils n'allaient pas mettre dans un alpha 7 une qualité qui pouvait permettre de rivaliser avec des caméras plus chers de gamme supérieure tu vois donc il y avait toujours cette logique de gamme qui faisait que tu avais fs5 fs7 après fx9 après tu passes à la f5 f55 venice et f65 tu vois c'est donc là c'est la première fois que ils ont ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre dans un tout petit boîtier donc du 10 bits 4 2 2 du du s log 3 une sensibilité de malade un autofocus de malade une dynamique de malade et j'ai oublié quoi j'ai et le color science hérité de la de la venice et de la fx9 moi j'avais testé la fx9 déjà j'avais trouvé ça vraiment très bien et là ils se disent voilà c'est à dire qu'ils se disent vraiment ça peut être une caméra b ou une caméra c si tu tournes en fx9 ou en venice c'est vraiment le discours officiel c'est pas on vous a fait un appareil photo qui filme amusez-vous avec mais si vous voulez vraiment faire des belles images en vidéo achetez une caméra qui coûte plus cher là c'est vraiment allez-y bonsaï c'est un produit pro et c'est vrai que le positionnement tarifaire il est voilà qu'elle soit franchement ça c'est 3500 euros pour un pro et pour un mec qui se dit tiens j'ai un a7 3 et je vais passer sur un a7s 3 bah en gros c'est un peu x2 quoi ouais c'est sûr c'est sûr alors moi il y a des trucs et moi je trouve juste un petit défaut comment j'en parlerai juste après mais voilà en fait pour la petite histoire en 2017 je fais un téléfilm pour france 3 j'ai une alexa mini avec des sumicrons enfin la grosse config machin etc et en lumière j'ai de la led et la led c'est génial voilà on peut très vite faire de la lumière très rapidement et tout et moi ce que j'avais envie c'est d'avoir la même sensation mais côté caméra bon sauf qu'évidemment se retrouvait avec dix caisses de caméras etc et dans ce tournage avait pas mal d'image de drone et j'avais pris j'avais choisi le l'inspire 2 de chez dji aï qui enregistre en apple pro res excuse que 4k hd avec un log et comme j'avais amené avec moi ma station d'étalonnage j'avais regardé les images de ce fameux drone et je me disais putain l'image est extraordinaire elle est super belle ça se matche parfaitement avec l'alexa mini et je me disais et tu vois la gueule que ça a quand même la caméra sur l'inspire c'est vraiment tout petit quoi et je me disais mais pourquoi aujourd'hui on n'aurait pas une caméra qui allait à peu près des spectres qui sont quand même ultra poussée comprend qu'on ne ferait pas carrément tout un téléfilm avec une petite caméra comme ça sauf qu'à l'époque on était encore ce qu'on était principalement sur du 420 8 bits et ce log qui est problématique etc et donc voilà et je me dis suis dit je me suis dit à un moment donné quand ils vont sortir un boîtier qui sera bien 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 rembourré de technologie assez avancée mais ça moi ça m'exciterait de faire un téléfilm par exemple avec un boîtier comme ça mais pas de rig un pas un système avec du des tiges des follow focus accrochés avec des tu vois pas de ça si si on part sur ce genre de boîtier c'est réellement pour pour sentir le côté léger et du coup de pouvoir voilà sortir son appels sa caméra se mettre dans tous les coins et tout et tout voilà ça ça m'intéressait d'avoir cette souplesse tout comme à la lumière j'avais la souplesse de tourner en led et là d'un seul coup quand je lis les spectres aujourd'hui de ce boîtier et là je me dis putain ça y est c'est peut-être le boîtier qui m'intéresse qui me permettrait peut-être aujourd'hui de faire un téléfilm carrément en utilisant l'autofocus en utilisant parce que l'autofocus est super il paraît oui voilà 15 diaf de dynamique 1s lock 3 qui pour le coup s'appuie sur du 10 bits forcément on est sur une quantification qui est beaucoup plus importante 600 mégabits 600 mégabits ouais le débit ouais donc voilà c'est pas et voilà et je me dis voilà je suis super séduit par ça à côté ça il ya ça il est là il est là voilà on l'a entre les mains il ya ça mais alors moi j'ai moi voilà j'ai donné mon avis sur le 8k il semblerait il semblerait alors pour l'instant c'est moi c'est un jeu test un prototype c'est mal bien marqué sample sur le voilà et du coup en effet pour l'instant j'ai vu qui avait des petits problèmes et que par rapport à la chauffe on va pas on va pas se mentir maintenant moi je laisse encore à canon le bénéfice du doute c'est un prototype on est en version bêta et je ne me prononcerai que quand on est gentil il est gentil je suis gentil je suis gentil c'est c'est quand même numéro un mondial tu vois donc ça m'étonnerait qu'il fasse des boulettes aussi énorme ils en ont fait quelques-unes dans le passé un mais il ya quand même voilà je leur laisse le bénéfice du doute je donnerai mon vertis donc on ne dit rien là dessus on leur est on les laisse après moi il ya le s 1h pas la celui que j'étais super emballé mais je me dis que je les tester sur paris j'avais testé et j'ai trouvé l'autofocus mais à chier totalement à chier et je ne comprends pas pourquoi pas déjà que sur le gh5s il n'est déjà pas très toi très réactif il est sincèrement il n'est pas beaucoup meilleur que sur le gh5s voilà c'est ça il n'y a pas une évolution c'est le seul le seul bémol du reste je le dis dans la vidéo de l'alpha 7s 3 c'est pour moi l'effet waouh de cet alpha 7s 3 il est atténué par le fait qu'il ya un s1h qui est là qui existe depuis qui est sorti depuis un an qui a une colorimétrie d'en faire une dynamique d'en faire qu'il ya une vraie image cinéma avec un vrai log varicam moi j'aime beaucoup le color science panasonic super beau et le log le vlog je trouve ça vraiment très chouette qu'il ya le dual iso machin en bref il est truffé de bons arguments il n'y a pas de problème de chauffe parce qu'il est ventilé intelligemment et voilà et le seul bémol en effet c'est cet autofocus qui pour moi reste utilisable si tu l'utilise en mode ce que j'appelle plus touch to focus c'est à dire que tu dis je veux le point là il fait le point là il le fait précisément si tu lui dis par contre mais moi j'ai moins cet oeil là et je te laisse tout je te laisse les commandes ah mais moi je l'ai vu dans le suivi ça ça souffle je l'ai vu dans le suivi il est il a du mal il a énormément du mal pour moi que son continu voilà voilà donc pour moi ça serait dommage sa fin voilà si c'est pour effectivement que mettre des optiques manuelles un follow focus et tout aucun intérêt et là pour le coup bah voilà je trouve que le sony a7 3 est enfin le sony a7 s3 il est voilà et l'autofocus il marche et c'est donc moi pour le coup si un jour je peux je le vendrai sur un produit soit téléfilm soit série est vraiment l'utiliser voilà peut-être peut-être le premier à l'utiliser comme ça en mode one again quoi mais mais voilà c'est vraiment un boîtier qui qui pour le coup m'intéresse petit défaut et j'ai fouillé sur internet parce qu'il y en a qui font des petites et il y en a qui s'amusent qui va faire des petites magouilles c'est que moi j'ai adoré aller en plus les images sont super belles et tout moi le problème c'est que il est trop sharp c'est ultra sharp et donc j'ai été j'ai fouillé sur internet voir si parce que parfois des constructeurs tiers proposent à rajouter dans leur boîtier des filtres ou lpf tu sais notamment chez black magic il ya il propose de mettre c'est sur ta black magic pocket cica carrément un filtre ou lpf etc et j'ai fouillé j'ai vu un site qui vendait des filtres que tu pouvais mettre tu sais carrément alors pas aucun objectif est carrément dans le boîtier enfin toi près du capteur et 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 j'ai donc proposé une certaine série de filtres mais pas de filtres ou lpf et je trouve ça dommage parce que le truc c'est que je trouve que l'image est ultra net ultra sharp et ça ça pour le coup ça casse le côté fiction alors je suis pas du tout rentrer dans les détails des réglages il ya quand même beaucoup de réglages qui sont possibles à ce niveau là donc moi je suis resté vraiment en mode presse est encore une fois en sachant qu'on était sur une version bêta moi j'ai regardé les firmes moins on était en 0 9 quelque chose donc c'est pas une version finale alors il ya forcément dans les menus tu sais de sharpness tout ça qui doit être régulable même si t'as pas la même chose en effet qu'un filtre passe-bas et c'est là où pour moi le panasonic a parce qu'il a un filtre il ya un passe-bas sur le sur le s1h même moi qui fait par exemple beaucoup de photos moi c'est le seul reproche que j'ai vraiment pour le sony c'est au final c'est une caméra vidéo c'est une caméra vidéo cinéma même si tu veux mais qui est informe facteur d'appareil photo mais en photo les 12 millions de pixels ils sont un peu rédhibitoire tant que tu fais de l'instar instagram machin réseaux sociaux ça va c'est nickel 12 millions de pixels t'as pas besoin de tout ça c'est largement suffisant par contre si tu veux faire des tirages d'un mètre de base t'es tout dit quoi c'est même si quelque part ça apporte quelque chose au niveau du modeler en photo et tu vois sur le des textures c'est les gros photosites apportent aussi des choses intéressantes mais ça va manquer de définition si tu veux faire des grands tirages voilà mais est donc le s1h pour moi il a il a un filtre passe-bas devant le capteur qui est justement là pour éviter les effets de moiré tous les effets dégueulasses qu'on peut connaître la diasing et compagnie mais qui donne ce petit côté soft ouais je vois aussi qui qui rajoute du charme y compris en photo moi quand j'ai reçu le s1h je me suis dit ah est-ce que je vais être obligé de garder le s1 et le s1r pour la photo et au final je préfère le s1h parce qu'il a ce petit truc côté très doux sur les pots tu sais sans que ça fasse artificielle ça c'est il ya un petit truc un petit modelé particulier et ça alors je sais pas moi j'ai entendu parler d'une boîte qui propose des systèmes de filtres qui se mettent ils se mettent au cul de l'objectif c'est à dire que là quand tu manges et pas de j'ai pas d'objectif en monture e mais là on est sur un canon et tu vois ici il ya un petit espace et là ils font des petits trucs qui se clipsent à l'intérieur je suis en train de me renseigner parce que ça va tu vois il ya vraiment très peu de dégagement il ya peut-être la possibilité possibilité de mettre de mettre quelque chose en tous les cas sur ça c'est une monture là là c'est la récré c'est la colo tu m'avais pas dit que pour arrondir tes fins de mois tu étais j'étais animateur aussi de animateur de centre aéré confiez moi vos enfants évidemment la grosse tendance c'est d'utiliser des filtres de diffusion ouais ça marche aussi parce que par principe ça marche ouais voilà bon c'est vrai que c'est se doter direct d'un filtre à mettre devant la frontale voilà pourquoi pas c'est un peu la seule solution la question que je me pose moi c'est si tu filtres par devant avec un filtre diffusion est ce que ça diminue pas les performances de l'autofocus à ça je pense que la question peut se poser faudrait faire des essais voilà après il s'agit pas de diffuser comme un malade moi c'est pas du hamilton mais voilà c'est vraiment de supprimer les hautes fréquences qui moi j'ai vu des vidéos assez magnifique je trouve que c'est ça fait super ça fait très faute enfin ça fait ouais ça fait très vidéo parce que tu as ce côté net là qui est persistant et voilà bon bon en tout cas ça à la limite c'est quelque chose qui peut encore se corriger moi je suis pas pour la correction en post prod ou diminuer le détail non mais de le faire mais voilà de le faire en tout cas sur avec un filtre en plus quand même écoute c'est il faudra qu'on teste ouais qu'on teste ça voilà on va demander à sony qui nous renvoie un boîtier pour qu'on puisse faire des tests tous les deux et qu'on puisse aller un petit peu un peu plus loin dans le dans le test dans le test justement voilà et et puis voilà quoi donc après moi voilà c'est un boîtier qui me qui me séduit et que j'ai très envie d'utiliser en tout cas comme je l'ai dit en domaine fiction mais en mode fiction seul enfin seuil toujours avec des assistants mais tu vois en mode voilà j'étais à la caméra et tu vas un peu en run and gun le truc qui est vraiment agréable moi qui m'a bluffé et je pense qu'il va te plaire c'est le viseur ouais le viseur c'est je l'ai dit alléluia c'est il paraît que c'est vraiment hallucinant tu as vraiment la précision le côté immersif et tu sais moi j'adore travailler au viseur depuis des années des années l'écran j'en ai besoin tu vois quand j'ai besoin de filmer dans des positions un peu acrobatiques où je veux mettre la caméra plus bas tu vois des trucs comme ça ou en l'air ou sur le côté sur des faire des trucs un peu clandestin tu vois en mode espion quoi mais sinon moi l'ergonomie tu vois du boîtier photo comme ça avec trois points d'appui une main sur l'objectif sur le grip et le visage plaqué donc le viseur au coin de l'oeil comme ça même pour filmer je trouve ça hyper agréable en fait tu as une et tu sais tu gardes le deuxième oeil ouvert qui te permet de te repérer dans l'espace et mais tu es concentré sur ce qui se passe tu as une immersion et je trouve une précision au cadre qui voilà moi j'adore ce truc là et là déjà on a atteint des niveaux de qualité depuis un an ou deux tu vois le viseur de z6 et z7 nikon aussi est pour moi exceptionnel parce que même s'il est un peu moins défini ils ont ce je ne sais quoi qui est vraiment super agréable au niveau de du fait qu'il n'y a pas trop de contraste parce que souvent les vises électroniques elles sont trop contraintes ça te bouche un peu les ombres c'est un peu un peu délicat c'est ce qui est le cas dans les lumix s et chez chez nikon tu as en plus une main un grossissement oculaire qui est c'est magnifique c'était dedans quoi et là le la 7 s3 il a 9,4 millions de pixels dans l'aviseur en oled tu as vraiment l'impression d'être dans un truc réflexe optique parce que tu as 120 images par seconde donc tu as même état d'effet de ça lag pas tu vois tu as vraiment une fluidité de mouvement qui est incroyable et tu as la précision et puis voilà avec bien entendu tu vois ton exposition tu vois tout ce qu'il faut et même quand tu es en très basse lumière tu vois des choses que tu verrais pas en vis éclair parce qu'il amplifie le signal donc c'est magique quoi d'accord donc voilà j'ai à peu près tout dire enfin tout dit ce que je voulais dire sur le sur le voilà en tout cas c'est la première impression que j'ai et en tout cas c'est une impression super positive et voilà je alors le seul truc c'est après c'est les optiques donc du coup il faut tout un set d'optique soit propre à sony quoi c'est parce que si on veut bénéficier d'autofocus pleinement quoi c'est clair que c'est après c'est aussi le bémol c'est que c'est un écosystème qui est pas donné c'est à dire que les optiques j'aime là c'est ça c'est j'aime oui master j'ai aussi plus g master j'aime à des optiques j'ai master en fait ils ont tous des noms pas possibles hyper poétique tu vois fx9 fs3 wx tz 42 27 b donc voilà donc les g g master sont une très très bonne qualité faut savoir que sony a hérité du savoir faire optique de minolta en acheter il ya une dizaine d'années minolta et c'est toute la division optique de minolta qui a été mise au travail pour sortir ces optiques là en plus de toutes les collaborations qu'ils ont vu avec zaïs aussi pendant des années qui continuent c'est vraiment super c'est vraiment des super clients écoute merci manu pour ce petit entretien c'est un plaisir je crois que c'est la première vidéo sur ma chaîne ouais on est tous les deux quoi c'est vrai ouais parce qu'on a fait des lives et tout et là c'est la première fois que j'étais à côté de moi en chair et en os ouais voilà et dans ma vidéo ça fait plaisir quoi beaucoup de chair beaucoup d'os voilà en direct de en direct de on est où déjà je sais même plus où on est à côté de baisiers à côté de baisiers ans à sévignan c'est sévignan les pages c'est dans l'âge voilà bon mec où je file à la piscine tu fais la piscine moi je vais reprendre la moto je vais aller à la montagne ça marche pas loin d'ici allez ciao les amis ciao les geeks lumineux oh les geeks ciao